Pour ce temps merveilleux, merci parce que tu nous donnes l'occasion ce soir de partager ta parole qui est la vie, la clé de la réussite. Nous voulons te recommander tes enfants qui vont recevoir cette nourriture, que chacun soit édifié, que la parole donne la solution, la guérison, le miracle et que les noms de l'Eternel soient élevés ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu ? Nous pouvons nous asseoir que notre Dieu soit encore une fois élevé ce soir pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, le verset 9 à Créer. Vous dites, je vais lire en français, on peut nous lire aussi en anglais. Maman Jessica pourra nous lire en anglais. Amen. Je vais lire. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncés. Ne nous induis pas en datation, mais dérive-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartiens. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. En anglais. Vous pouvez nous dire en anglais ? Oui. This, then, is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, from the evil one. Amen. Amen. Nous voulons ce soir partager la parole de Dieu dans cette prière de notre Père. Jésus était en train de s'adresser à ses disciples en leur montrant comment ils devraient prier. Il dit comment vous devez prier. Il a commencé en leur disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. » Mais le verset 11, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Alléluia. 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 Le thème de ce soir est intitulé « Comment préparer notre journée ? » Comment toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons préparer notre journée ? » Parce que dans le verset, Jésus-Christ ne parle pas seulement de la nourriture, comme la nourriture physique, mais il parle aussi de la nourriture spirituelle. Il parle de la provision. Il parle de tout ce qui peut être nécessaire pour la journée. Comment nous devons préparer notre journée ? Parce que pendant la journée, nous avons besoin de la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui interviennent pendant la journée. Il y a beaucoup de situations que nous rencontrons pendant la journée. « Mais si tu manques la sagesse, effectivement, ça ne pourra pas marcher. » Lorsque nous préparons notre journée dans la provision, nous devons demander beaucoup de choses. Parce que pendant la journée, les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, ce mardi, Alléluia. Ce que nous avons connu hier, lundi, est tout à fait différent de ce que nous connaissons. Et ce qui va nous arriver demain, mes crédits, j'ai dit vendredi, chaque jour, est tout à fait différent de l'autre. C'est ainsi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons préparer notre journée. Il faut avoir l'habitude de préparer ta journée. Je le dis bien, tous les jours ne se ressemblent pas. En priant, il faut demander à Dieu d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Il y a certaines portes que l'ennemi, que le monde de ténèbres nous ferme pour que nous ne puissions pas nous réjouir. Mais nous n'allons pas nous laisser. Nous n'allons pas nous entraîner comme cela. Non, nous devons effectivement préparer notre journée. Et on ne peut préparer la journée que par la prière. Et lorsque tu pries, effectivement, tu prépares ta journée. Lorsque tu pries, tu prends possession de la journée. Quand tu pries, tout c'est que l'ennemi a planifié. L'ennemi peut planifier au courant de la journée que tu puisses connaître un accident avec ta voiture. Et lorsque tu pries, tu vas annuler tout le plan du diable. Il peut préparer à ce qui est l'incendie dans ta maison. Et sans que tu le saches, mais lorsque tu pries, tu es en train de détruire tout le plan de l'ennemi. Il peut préparer à ce que tu rencontres. Tu puisses rencontrer parfois des bandits, des assassins, pour qu'ils cherchent à te faire du mal, pour qu'ils cherchent à te tuer. Mais lorsque tu as prié, tu vas effectivement détruire tout le plan du diable. L'ennemi peut préparer à ce qui est pendant la journée des incompréhensions entre toi et ton mari. entre toi et ta femme, les membres de ta famille. Mais lorsque tu pries, ta prière va détruire, ta prière va annuler tout ce que l'ennemi a programmé. Et tu verras que tu as bien préparé ta journée. Ta journée va réussir. Et ta journée va connaître le succès. Ta journée sera une journée glorieuse. Une journée où tu vas glorifier Dieu. Où tu diras, j'ai eu une journée réussie. Parce que le Seigneur était avec toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, était en train de faire? Parce que c'est ce qui est très, très important. Nous en tant que chrétiens, chrétiens veut dire identique à Christ. C'est lui qui est notre modèle. Est-ce que nous sommes en train de marcher sur les pas de juste? Est-ce que nous marchions comme Jésus était en train de marcher? Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur Jésus était en train de faire? Nous lisons les livres de Marc. Marc, chapitre 1, à partir du verset 29, jusque le verset 35. Écoute ce que la parole de Dieu dit. En sortant de la synagogue, ça c'est Jésus, en sortant de la synagogue, il s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'un âge. Cet temps proché, il la fit lever en le prenant par la main et à l'instant, la fièvre l'a quitté. Puis, elle est laissée. Ça c'est Jésus, ce qu'ils avaient fait le soir. Ils sont sortis de la synagogue, comme nous sommes à l'église ce soir. Jésus, après avoir prié, ils sont sortis et il était accompagné de Jacques et Jean. Mais cette fois-là, ils sont partis dans la maison de Simon-Pierre. ils arrivent dans la maison de Simon-Pierre. Ils trouvent que sa belle-mère était malade. Elle souffrait de croix. Elle avait la fièvre. Et aussitôt, on lui dit que Jésus est arrivé. Elle s'est approchée tout près de Jésus. Et quand Jésus est arrivé, il la fut levée par la main et à l'instant, la Bible dit à l'instant, la fièvre l'a quitté. Ce qui veut dire la belle-mère de Pierre était guérie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Et une fois qu'elle était guérie, c'est toujours la belle-mère de Pierre qui est allée les servir. Il les a servies à manger. Le soir, après le coucher du soleil, en lui aménant tous les malades et tous les démoniaques, on amène encore les malades et les gens qui étaient possédés auprès de Jésus. Il a prié pour les malades. Il a chassé les mauvais esprits. Ceux qui étaient possédés ont reçu la délurance. Les malades ont reçu la guérison. Et le même Jésus-là continue à le faire aujourd'hui au milieu de nous. Même ce soir, si tu es venu malade, je t'annonce que le Seigneur Jésus va te guérir. Amen. La Bible dit que toute la ville était rassemblée parce qu'il guérissait beaucoup de malades. Mais écoute le verset. qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 35. Après avoir fait tout ce travail, Jésus devrait préparer sa journée. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éléva et sortit pour aller dans un lieu de zœurs où il pria. Vers le matin. Quand on dit le matin, déjà à une heure, on dit une heure du matin, deux heures du matin, trois heures, quatre heures. Pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus est allé dans un lieu de zœurs. il est allé prier, il est allé préparer sa journée parce qu'il savait que pendant la journée, il a deux choses à faire. Pendant la journée, il doit prêcher la parole de Dieu, il doit prier pour les malades, il doit délivrer les procédés, il doit faire la multiplication de peines, il aura autant de choses à faire. Jésus préparait sa journée par la la prière et cela se faisait très tôt le matin. Je ne sais pas si toi et moi aussi, nous avons l'habitude de nous réveiller très tôt le matin pour prier. Tu te réveilles quand pour prier, pour préparer ta journée ? Parce qu'il faut préparer ta journée. maman doit préparer la journée, papa doit préparer la journée, les enfants. Est-ce que vous avez l'habitude de préparer votre journée ensemble ou bien tu as l'habitude de préparer ta journée seule ? Tu peux le faire seul. Vous pouvez le faire aussi ensemble. Ce n'est pas mauvais. Mais ici, Jésus est allé seul. Et la Bible dit Simon et ceux qui étaient avec lui s'aimirent à sa recherche. Parce que eux, quand ils se sont réveillés, ils n'ont pas dit juste. Et cet homme, nous avons passé nuit ensemble. Mais qu'est-ce qui fait que ce matin, nous ne le voyons pas ? Eux ont continué à dormir. Non, mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu te dire, il ne faut pas trop aimer le sommeil. Il faut parfois arrêter le sommeil pour prendre le temps de préparer ta journée. Il faut arrêter le sommeil pour prendre le temps de prier. Parce que l'adversaire est là pour nous combattre, surtout lorsque nous dormons. Il est là pour planifier des mauvaises choses. Il ne planifie pas des bonnes choses. Il ne planifie pas notre réussite. Il ne planifie pas notre succès. L'adversaire est là pour planifier des mauvaises choses. Jésus savait et c'est ainsi que Jésus devrait aller à la montagne pour prier. Combien de temps est-ce que tu prends aussi pour prier ? Tu prends combien de temps pour prier ? Parfois nous aimons plus le sommeil. On se dit je veux prier. Je veux prier. Et parfois tu t'es fixé l'heure de la prière. Tu dis je dois commencer à prier chaque matin à 5 heures. Et l'Esprit du Seigneur est là pour nous réveiller. Avant qu'il soit 5 heures. Parfois à 5 heures moins les 4 il te réveille et te dit réveille-toi. Toi tu dis non il y a encore 15 minutes je dois me reposer. Et cette fois là quand tu te reposes à 5 heures moins une minute il te réveille encore réveille-toi pour prier. Et tu dis non je veux prier. Oh là l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi parce que tu n'as pas obéi tu n'as pas suivi c'est que le Saint Esprit t'a dit lorsque tu vas te plonger cette fois là c'est pour te réveiller parfois si il vient si t'a dit oh tu t'es réveillé oh je n'ai pas prié non c'est parce que tu n'as pas obéi à ce que le Saint Esprit t'a dit il faut apprendre à obéir à écouter parfois le Saint Esprit lorsqu'il nous parle lorsqu'il nous réveille lui qui connaît ce qui va se passer pendant la journée il dit non non je ne peux pas accepter qu'une telle chose arrive à ma fille qu'une telle chose arrive à cette famille la meilleure chose c'est quoi c'est de les préparer dans la prière et quand il vous réveille vous prenez le temps de vous préparer les surprises ne pourront pas arriver les surprises ne pourront pas arriver il y a parfois certaines familles tu apprends qu'il y a une toute famille papa maman et les enfants ont fait l'accident ils sont morts tu te poses la question est ce réellement cette famille avait il le temps de préparer sa vie parce que Dieu ne peut pas permettre à ses enfants qu'une telle chose arrive même si l'ennemi a planifié Dieu va nous prévenir et souvent lorsque nous sommes distraits lorsque nous nous plongeons dans des futilités c'est à ces moments là que le Seigneur aussi nous laisse regarde un peu Jésus amène les disciples à la montagne et il les laisse il va prier quelques temps après il vient il le réveille Simon Pierre réveille Simon Pierre ne s'est pas le dit Jésus réparit encore il faut même Jésus avait constaté que dans Simon Pierre il n'y avait pas quoi la volonté ce n'était pas un mauvais esprit qui habitait nos seuls c'est seulement le manque de la volonté c'est comme ce soir beaucoup de frères seuls ne sont pas pour quelles raisons ils vont avancer des raisons qui ne sont même pas fondées l'autre te dira oui je suis l'entrée du travail un peu fatigué lorsque je me suis dit je me repose un peu c'était trop tard c'est c'est pas membre de la volonté nous avons plus la volonté à faire des choses inutiles des accessoires des choses propres à nous mais nous n'avons pas la volonté de nous consacrer aux choses de Dieu combien de temps est-ce que nous prenons pour préparer notre journée et parfois on se réveille rapidement et lorsqu'on se réveille c'est pour faire une prière de deux ou trois minutes non mais bien aimé la journée se prépare donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ça c'est Jésus notre pain quotidien c'est la bénisse et notre pain journalier il faut préparer ça le Seigneur nous donne non pas seulement la nourriture physique il nous donne aussi la nourriture spirituelle et cette nourriture spirituelle nous la recevons lorsque nous prions lorsque nous nous mettons devant la face de Dieu as-tu médité la parole de Dieu aujourd'hui aujourd'hui il y a des chrétiens qui ne méditent même pas la parole de Dieu tu t'es dit chrétien as-tu mérité la parole parce que l'Esprit de Dieu ne consomme pas la nourriture physique mais l'Esprit de Dieu consomme la nourriture spirituelle qui est quoi la parole de Dieu nous devons préparer notre journée par la prière et par la méditation quotidienne de la parole de Dieu il faut méditer la parole de Dieu chaque jour lorsque nous prions Dieu se manifeste si tu lis dans les rimes d'Exode chapitre 24 le verset 12 à 18 tu verras comment Dieu aussi avait préparé Moïse à travers la grande mission qu'il allait faire Exode chapitre 24 verset 12 à 18 l'éternel qui t'a mouillit ça c'est Dieu qui parle à l'âge monte vers moi sur la montagne ça c'est Dieu il lui dit monte vers moi sur la montagne et reste là je te donnerai des tables et des pierres la loi et les ordonnances que j'ai écrit pour leurs inscriptions ça c'est Dieu qui parle à l'âge il pouvait lui donner ces choses là comme cela mais Dieu lui dit monte vers moi ou à la montagne Dieu aime parfois que nous soyons en communion avec lui que nous soyons dans une relation particulière avec lui la Bible dit Moïse s'élèva avec Jésus qui les servait et Moïse montant sous la montagne il dit aux anciens attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès auprès de vous voici avant eux resteront avec vous si quelqu'un a indifférent c'est à eux qu'il s'adressera Moïse monta sous la montagne et la nuée couvrit la montagne lorsqu'il est monté sous la montagne la nuée est venue couvrir la montagne la nuée c'est quoi la nuée n'est rien d'autre que la présence de Dieu lorsque tu t'hérétis il y a la présence de Dieu qui se manifeste en toi la gloire de l'éternel reposa sur la montagne des Sinaï et la nuée est couvrée pendant six jours et le septième jour l'éternel appela Moïse du milieu de la nuit lui qui l'avait parlé lui qui avait dit à Moïse monte à la montagne Moïse obéit à ce que Dieu dit il monte à la montagne le premier jour il prie Dieu ne lui a pas parlé le deuxième jour Dieu ne lui a pas parlé le troisième j'ai jusqu'au sixième jour parfois lorsque nous sommes en prière si Dieu ne réagit ne réagit pas ne disons pas que Dieu ne nous a pas écoutés Dieu nous a écoutés mais il attend son temps où il va nous répondre où il va réagir Moïse est resté pendant six jours il pouvait même s'impatienter en disant comment c'est Dieu qui m'a demandé de monter à la montagne j'arrive maintenant à la montagne mais Dieu ne me parle de pas et c'est le septième jour que Dieu est descendu pour lui parler quelle est votre montagne mon frère ma soeur la montagne c'est quoi c'est un lieu de prière un lieu où tu as l'habitude de rencontrer ton Dieu c'est vrai il y a la montagne où parfois on monte je me rappelle dans notre pays on allait dans des montagnes même ici aux Etats-Unis il y a aussi certains qui vont dans des montagnes pour prier ce n'est pas mauvais mais la vraie montagne c'est le lieu de rencontre où tu te rencontres avec Dieu la montagne ça peut être votre chambre où tu as l'habitude ou un endroit de prière personnelle où tu as l'habitude de rencontrer Dieu as-tu une place où tu as l'habitude de rencontrer ton Dieu même dans ta chambre même dans ta chambre là où tu dors il y a une place où tu sais que c'est ici où j'ai l'habitude de ma genuée pour chercher la face de Dieu as-tu une telle place dans ta chambre c'est l'endroit où vous vous entretenez avec je suis je suis je suis il est là il t'écoute tu peux l'appeler la nuit tu peux l'appeler le matin tu peux l'appeler à n'importe quelle heure il est là il n'est jamais en sang même si tu l'appelles il ne réagit pas ne crois pas qu'il ne t'écoute pas Dieu purise en silence pendant qu'il entend il est en train de t'attendre mais il reste en silence ne crois pas que Dieu ne t'a pas écouté nous avons plus l'impression que Dieu ne nous entend pas et parfois ça nous amène à un découragement non je suis venu te dire ce soir ne te décourage pas continue à prier Dieu t'entend les moments de Dieu viendra les moments où le Seigneur puisse te répondre viendra si Moïse s'était impatient il ne pouvait pas recevoir la réponse qui venait de la part de Dieu il a fait six jours et c'est le septième jour que Dieu l'appelera que Dieu lui a parlé que Dieu lui a communiqué un jour devant Dieu ça peut être une année ça peut être un mois tout comme ça peut être un seul jour allélui il faut toujours rester devant la face de Dieu dans la prière et quand tu pries Dieu descend Dieu se manifeste dans le temps est-ce qu'on peut dire ensemble Amen Amen je vais terminer je vais terminer à donner quelques stratégies pour révéler la vie de la prière les stratégies pour révéler la vie de la prière lorsque tu constates que ta vie de prière est en messe voici quelques stratégies qui peuvent te permettre de réveiller la vie de la prière un je voudrais te dire que la fatigue tue la vie de la prière la fatigue tue la vie de la prière réorganise-toi élimine des activités inutiles et trouve le temps pour te reposer afin de mieux prier la fatigue tue la vie de la prière si tu es tout le temps fatigué tu y as pendant la journée tu montes tu descends tu travailles beaucoup tu fais bien aimé je te dis tu n'auras pas assez de temps pour la prière il faut toujours savoir organiser son temps et surtout réserver le temps de la prière c'est très nécessaire il faut éliminer certaines activités inutiles depuis les matières tu es debout en train de faire ceci en train de faire cela non la fatigue tue la vie de la prière élimine certaines activités inutiles repose-toi tu auras le temps de prier ça c'est la première stratégie si tu veux rélever ta vie de prière on reste parfois devant la télé pendant deux heures et deux heures est-ce que quand je reste devant la télé pendant deux heures trois heures ça m'édifie ou ça ne m'édifie pas on peut être devant son téléphone sur internet pendant autant d'heures est-ce que les deux heures que j'ai passé devant l'internet au téléphone ça m'édifie ou bien ça m'a dit si ça ne m'édifie pas je dois laisser tomber mais si ça m'édifie gloire à Dieu même certaines beaucoup de personnes passent le temps avec leur téléphone sur des futilités en train de regarder des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu et quand il faut prier fatigué il se met à prier deux minutes il est parti non c'est pas bon deuxième stratégie ne priez pas par envie il ne faut pas prier non j'ai envie de prier non il faut prier par discipline il faut se discipliner ne priez pas par envie non parce que j'ai dit l'ordre parce que non j'ai envie non il faut prier par discipline fixe-toi une heure et engage-toi à la respecter tu te fixes une heure tu te dis quand je dois prier ça doit être atteint et tu dois respecter cette heure il ne faut pas prier tantôt plus tôt tantôt tu pries à 0 tantôt à une heure tantôt à 22 non il faut avoir l'air fixe si tu t'es dit je dois préparer ma journée à partir de 4h du matin et tu mets l'alarme sur ton téléphone pour que dès qu'il est 4h tu te réveilles et lorsque tu te réveilles c'est pour prier ne te réveille pas pour s'enoler ne te réveille pas pour jouer ne te réveille pas pour faire quoi que ce soit réveille-toi pour prier alléluia troisième stratégie ne prie pas en étant couché tu risques de t'endormir au fond prend une bonne position pendant la prière parce que certaines personnes quand il faut prier oh non je prie comme c'est la couche non cette position là va te pousser encore dans le profond sommeil il faut prier en prenant une bonne position une position qui te permettra de prier longtemps ne fais pas de petites prières de courtes prières oh non Dieu à écouter oh non Dieu non mon frère Dieu a besoin que tu pries non pas seulement pour toi-même tu pries pour ta famille tu pries aussi pour les autres tu pries pour son église tu pries pour ceux qui sont malades tu pries pour ceux qui sont en difficulté tu pries pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus Christ comme le Seigneur et le Seigneur dans l'heure il faut prier pendant longtemps et nous devons donner à Dieu la guine de temps dans la prière un jour à combien d'heure 24 heures un seul jour 24 heures les un dixième de 24 heures c'est combien c'est 2 heures 40 minutes il faut donner à Dieu la guine de temps dans la prière tu pries tu médites la parole de Dieu et ça sera une bonne chose quatrième stratégie il faut prier d'avance il faut préparer en avance les sujets de prière tu t'es dit aujourd'hui je veux prier pour tel tel sujet il faut préparer la prière ça se prépare si bien tu as prié pour ce sujet mais aujourd'hui tu pries aussi pour notre sujet et demain tu vas prier aussi pour notre sujet là ça te permettra de rélever le niveau de ta prière il ne faut pas prier toujours sur le même sujet tu reviens non non il ne faut pas revenir toujours sur le même sujet non il faut aussi changer le sujet de prière parce que quand on revient à chaque fois sur le même sujet parfois on ment c'est comme si on n'a pas la foi or lorsqu'on prie nous devons accepter que Dieu nous a écouté que Dieu nous a exercé et dernière stratégie il faut écouter les enseignements sur la prière plusieurs fois dans la journée c'est ce qu'on entend ce qu'on entend influence ce qu'on fait il faut écouter les prédications les enseignements qui parlent aussi sur la prière il faut écouter lorsque nous nous sommes là en train de checker la télé de regarder nous devons aussi plus suivre les prédications les enseignements mais souvent lorsqu'on est devant la télé c'est pour suivre soit des films soit des séries soit ceci ou cela ce qu'on entend influence ce qu'on doit faire si tu as entendu l'enseignement cet enseignement là va t'influencer à ce que tu vas faire mais si tu n'as pas entendu l'enseignement qu'est-ce qui va t'influencer c'est les films d'horreur que tu as vu là le film où les gens disent c'est ce qui va t'influencer mais une fois que tu as écouté l'enseignement sur la prière la prédication tu vas mettre cela en pratique et Dieu va se manifester dans ta vie est-ce qu'on peut y Amen maintenant nous devons nous allons prier chacun va prier pour cet enseignement comment préparer ta journée que le Seigneur nous assiste chaque jour à préparer notre journée par la prière nous devons monter à la montagne la montagne n'est rien d'autre que le lieu de prière là où tu as l'habitude de rencontrer ton Dieu ça peut être dans ta chambre ça peut être quelque part ça peut être dans l'église même qu'il faut avoir l'habitude de rencontrer ton Dieu dans la prière évitons beaucoup de distractions qui nous éloignent loin de la présence de Dieu aujourd'hui le diable est en train de multiplier autant de distractions autant de choses l'objectif c'est quoi c'est d'éloigner les enfants de Dieu loin de la présence de Dieu quelqu'un passe toute une journée sans prier sans méditer la parole de Dieu non ce n'est pas une bonne chose que chacun de nous élève sa voix pour dire merci à Dieu pour ce message pour cet enseignement que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie il y a un pouce ensemble Merci.